Musique Hello à tous, bienvenue J'espère que vous allez bien Moi ça va super Voilà Oh nickel Bon voilà, petite introduction Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ben voilà La vidéo consiste Donc à la présentation De la nouvelle lune du 28 septembre Dans le signe Qui passe par le signe De la balance Et voilà Donc je vais vous présenter Cette lecture A partir de mon focus Des choses que j'ai pu relever Voilà Les inspirations Les choses qui sont arrivées Alors il y a beaucoup, beaucoup de choses Je vais essayer de synthétiser Et d'être la plus claire possible Afin que vous puissiez recevoir Max de Bah voilà De messages Qui puissent vous accompagner De façon bénéfique pour vous Dans votre vie Et votre Votre beau chemin d'évolution A vous Alors A savoir que la nouvelle lune En En Donc déjà Se déroule le 28 Donc le 28 déjà Si je me réfère Au tarot De Marseille Mon fort compagnon Nous parle de La papesse Et de la justice Qu'est-ce que ça vient de me raconter Moi ça vient de me raconter Qu'il y a Il y a cette connaissance Qui vient de l'intériorité C'est-à-dire que la papesse C'est pas quelqu'un Qui va exprimer C'est plutôt quelqu'un Qui va être dans le ressenti Dans son intériorité Quelqu'un qui va écouter son coeur Et qui a conscience De Ce par quoi Elle D'où est-ce qu'elle vient Voilà Et elle traverse En quelque sorte Un voile C'est vraiment l'invitation A la papesse Vous voyez Elle invite avec cette forme d'énergie A traverser le voile D'une illusion Avec les connaissances Qu'elle a intégrées En elle En son centre En son fort intérieur C'est peut-être Quelqu'un qui observe aussi Quelqu'un qui écoute Qui ressent On a l'énergie du 2 Dans la numérologie Qui me parle de l'association L'harmonisation de 2 énergies Qui nous révèle A ce canal Au-dessus de sa tête Ça fait vraiment Comme un pont Avec les chiffres romains C'est comme si Assise au centre d'elle-même Elle était capable De recevoir Les informations Et la connaissance Qui la guide Et l'invite A aller découvrir Le monde Avec son cœur Ici Voyez On a vraiment La croix Qui est au centre Ici De son buste De la hauteur du cœur Qui nous parle De ça De cette guidance intérieure Avec ce qu'elle reçoit Parce que L'énergie de la papesse C'est aussi Le féminin Dans sa réceptivité C'est aussi quand même Un archétype Assez puissant Parce que quand même La papesse C'est Déjà La féminin du pape C'est quand même Pas rien Il y a quand même Une énergie comme ça Qui vous accompagne Et j'ai l'impression Qu'elle l'invite Ici A Faire confiance A ce que l'on ressent A l'intérieur de nous A tout ce qui est Source de vie A l'intérieur de nous Parce qu'en fait Le livre De la connaissance Qu'elle porte Sur ses Sur ses jambes Dans ses mains Entre ses mains Devant Qu'elle lit avec le cœur C'est comme si Ça A inviter A A transmettre Ou à avancer Avec ce qu'elle a intégré Sur son parcours C'est à dire que Il y a quelque chose De comme ça Il y a aussi Une énergie De force De puissance Mais de bienveillance D'écoute De contemplation Aussi Il y a une forme De sagesse Dans cette carte Dans cette lame Donc déjà Voilà Pleine lune Avec le 28 Réduit Qui vont nous donner Le 10 Qui nous parle De la route fortune Du destin De l'invitation A se connaître Soi-même Dans son intériorité Non plus Dans ce que Nous aurions pu croire Qu'il fallait A tout prix être Ou en répondant A des A des A des codes moraux A des Voilà Il y a un truc Un peu comme ça Et pourtant Oui il y a une forme De morale qui est saine Mais il y en a une Qui peut Enfin une C'est comme si je dissociais De deux choses Mais en même temps J'ai besoin de le nommer Alors je ne sais pas comment le dire De la meilleure façon Qui soit J'espère que ça sera clair Mais voilà Il y a quand même Une éthique Propre à chaque individu En lien avec sa vérité intérieure De coeur Voilà ce que ça vient me dire Avec la papesse Et on accomplit On traverse Le voile des illusions Avec cette vérité Que nous Que nous expérimentons Que nous découvrons Chacun En avançant En fait Sur cette découverte De soi Cette initiation Ici on a aussi Donc le 8 Qui nous parlons De la justice des naines Justice C'est c'est L'énergie de la justice Je rigole Mais c'est 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 quand même Une énergie Bah rigole pas La justice En fait J'arrive comme ça Avec une petite note Humoristique Mais De quoi ça me parle J'ai l'impression Qu'on a invité ici Clairement A écouter plutôt De la voix de notre coeur En fait Parce que si on n'écoute pas La voix de notre coeur Bah Justice Devine Elle viendra nous dire Hé T'as oublié un truc là Tu devais pas faire un truc Que t'avais pas signé un contrat Pour Voilà T'étais venue pour T'incarner Faire quelque chose Quand même Donc Voilà Tu t'éloignes De ta volonté du coeur De l'être De ce qui te fait vibrer De ce qui t'anime Profondément Dans ton coeur Dans ton ventre C'est aussi ça la papesse Dans son ventre aussi C'est C'est quelqu'un qui couvre Et qui accouche d'elle même J'ai l'impression Que ça me parle Un truc comme ça aussi Et Bah voilà Voilà de quoi ça nous parle Pour cet équinoxe d'automne Qui a commencé Donc le 19 Et qui se clôture Donc le 23 Qui vient nous inviter A A laisser partir Les feuilles mortes On suit le cycle De la Justice Devine Bah oui Il y a quand même Une forme de reliance Avec la nature Avec le monde Qui nous entoure C'est pas le monde Qui nous entoure C'est là où Nous faisons partie intégrante En fait On est là ici sur terre On est relié à la terre Et donc la nature L'environnement Les arbres Les végétaux Les animaux Les êtres humains Voilà Il y a une reliance Comme ça Qui est là Perceptible En chacun de nous Et manifestée Et ressentie A travers chacun De nos canaux De nos perceptions De notre conscience De notre intelligence Etc Etc Et Ici l'invitation C'est simplement aussi De se relier D'accepter Que Chaque cycle Est nécessaire Et que A l'automne A l'équinoxe d'automne Quelle est l'invitation Et bien simplement De suivre le rythme Et la cadence De laisser partir Les choses Qui sont mortes Les choses Qui n'ont plus lieu d'être De toute façon Qu'on le veuille ou non Ca se fait Je veux dire Un arbre Il peut pas retenir Ses feuilles mortes Bah en fait Nous J'ai l'impression Que c'est la même chose En revanche Nous On a une conscience Enfin Je pense que l'arbre Aussi Peut-être même plus Encore Bon là Je m'égare Mais Ce que je veux dire C'est Que Nous On cérébralise On s'attache Quelque part En fait On a les sentiments On est des individus On est des mammifères On a les sens On a le ressenti On a cette capacité Avec les sentiments Et les sentiments Font que Parfois On a du mal A lâcher Certaines choses Voilà Parce que Voilà Parce qu'on est des êtres Humains Que Oui il y a des choses Qu'on ressent Il y a des choses Que l'on aime Des choses que l'on n'aime pas Il y a des choses Que l'on aime garder Il y a des choses Que l'on n'aime pas Laissez partir Et pourtant Et bah là C'est l'invitation Parce que Voilà C'est C'est ce qui nous permet De simplement accueillir Ce qui est En chaque instant Et d'accepter Cette justice Et cette harmonie Des choses Si on veut Accueillir du nouveau Dans notre coupe Ca me parle de la coupe aussi Ca me parle de la vulve Avec La forme ici De la papesse Ca me parle du féminin Ca me parle de Ce que l'on reçoit Mais ce que l'on intériorise Ce qu'il y a A l'intérieur de nous Donc là Ca va parler fort Je pense pour Bon nombre de femmes Mais pas que Les hommes aussi Sont connectés A leur essence Féminine Et d'ailleurs A ce propos Moi j'ai envie De partager Que Que l'homme Aide La femme A A son plein Épanouissement Quand lui-même Est aussi Équilibré Dans son masculin Et Et oui La naissance Du féminin Et donc Voilà Là je suis repartie Dans Oui Voilà Il y a tout ça Il y a cette harmonie Entre le féminin Le masculin Il y a beaucoup d'infos Qui sont arrivées Je vais essayer De Voilà Ca va dérouler Comme je le fais Dans mon habitude Même si ça part Un peu Dans l'arborescence Je pense que Voilà Vous suivrez le fil Je vais essayer De faire une vidéo Qui va pas durer Non plus 2500 ans Voilà Bon Ce que je veux dire aussi C'est que la papesse Invite à aussi Ce qu'elle a Intégré Sur son parcours Ce qu'elle a Appris Lui permet D'avancer Avec d'autres Ressources Avec d'autres Connaissances Avec une autre Ouverture De cœur D'esprit D'intention La justice Vient aussi Nous inviter A trancher Ce qui n'est plus juste Pour elle D'accord Ce qui n'est plus juste Pour son temple intérieur Son sacré Son L'écoute D'elle-même L'écoute de son essence C'est Quand je dis L'écoute de son essence Là je parle Quand je ré J'entends ce que je dis C'est comme si Je m'adressais seulement Aux femmes Mais pas que Donc voilà Je tiens le Voilà Donc je continue Il n'y avait plus de batterie J'en étais où ? J'en étais dans le mois de septembre Ah oui Il y a un truc rigolo C'est qu'au moment Où j'ai fait Cette Cette étude Voilà De focus Pour cette nouvelle lune Du 28 Une chanson M'est venue dans la tête Que j'aime beaucoup De Qui c'est qui chante ça déjà ? Ah Attendez mince J'ai oublié qui c'est Ah je vais vous la mettre Ça sent encore mieux Bah oui Attention suspense Suspense C'est une chanson qui me plaît énormément Maxime le forestier Enfin Enfin Priscillia Enfin C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient tapier On ne frappe pas Ceux qui vivent là On jetait la clé On se retrouve ensemble Après des années De route Et on vient s'asseoir Autour du repas Tout le monde est là À 5h du soir Quand San Francisco S'en brûle Quand San Francisco S'allule San Francisco Où êtes-vous ? Voilà Bon c'était pour le petit clin d'œil J'ai cette chanson qui est venue Comme quoi Quand J'étais inspirée J'écrivais une phrase Et là il y a une phrase Qui dit Oser dire non Alors Les gens vont oser dire non À ce dont ils n'ont plus envie Et se dire oui Tout en contribuant à l'humanité Et cette chanson Elle est arrivée À ce moment là Ça m'a trop fait rire Et je me suis dit Non mais là il faut que je leur partage Cette chanson Parce que Voilà Je pense que Voilà Cette nouvelle lune Qui Qui est encore Dans le signe de la vierge Signe de terre Et qui va Aller vers La balance Comme bon nombre De 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 planètes Qui Qui vont passer Dans ce signe là Il va y avoir un truc Assez conséquent Dans le signe de la bâle Balance pour le mois d'octobre Parce qu'en fait On a toutes les planètes Qui sont Sensiblement Influencées Non Nos corps sont sensiblement Influencés Par Ces planètes là Qui agissent Sur notre révolution intérieure Notamment Mercure Vénus Mars Le soleil La lune Voilà Toutes ces planètes Qui ont une influence directe Sur l'individualité Donc l'individu Donc l'individu Et Et toutes les planètes On va dire un peu plus lointaines Qui elles vont agir Vont agir Pardon Sur le collectif Voilà On va avoir plutôt Uranus Pluton Neptune Uranus Pluton Neptune Qui j'ai oublié Jupiter Mais Jupiter Elle est entre les deux Elle est aussi dans La révolution intérieure Elle est entre les deux En fait Ouais c'est ça Et qu'est-ce que je voulais dire Pour dire tout ça Que Donc oui Cette nouvelle lune A cette invitation A nous ouvrir A l'association Avec le monde En paix Alors C'est à prendre avec des pincettes Parce que En effet On se rend compte Que les compatibilités Humaines Sont pas fluides Avec tous les individus On l'a tous expérimenté N'est-ce pas Et Ici J'ai Ce sentiment Que C'est comme si De façon intuitive Les choses Allaient être Comment je dire Comme si Nous allions Nous faire davantage Confiance Dans notre intuition Ça nous parle aussi De l'intériorité Avec la papesse Qu'on a énumérée au départ De cette vidéo Que j'ai énumérée au départ Et que En fait Que les reliances Avec les personnes De cœur Qui vibrent Dans notre champ De Comment je peux dire De Ouais De nos vibrations De où est-ce que nous en sommes En fait A chaque instant Vont Être plus Plus fluides J'ai l'impression Et Et là où il y aura Des désaccords Où il y aura Voilà Des Des rejets aussi Parce que ça peut être aussi Délicat De De se heurter A A des situations Qui nous Soulèvent En nous Des choses Qui nous font oublier Que nous sommes en paix Intrinsèquement Et je pense Et je pense que L'idée De l'association De la communion Avec l'individu Et aussi avec La communauté Va aussi Nous inviter A passer par là Par ce processus D'ouverture Et De conscience Et de justice Pour trouver Cette harmonie C'est à dire Que J'ai l'impression Que On va réussir Plus facilement A faire de la place Au point de vue Différent D'une autre Tout en étant Présent Et bienveillant Pour Les autres Mais aussi Et avant tout Pour soi-même Ça part aussi De là Mais Je sais pas J'ai l'impression Que là Pour cette nouvelle lune Il y a Il y a un réel Soutien Avec Les associations L'idée de l'union Ça parle aussi L'union du couple On a aussi Vénus Qui va passer Aussi Dans Dans ce signe là La première quinzaine D'octobre Sera en Val Ouais Donc en fait Vénus est encore Fin septembre Au moment où je fais la vidéo En fait On est Nous sommes le 24 Et En fait Vénus est encore Dans Le signe de la vie Vierge Donc Qui vient nous rappeler A quelle Mesure Elle souhaite Aimer Et partager les choses Avec Avec les gens Qui l'entourent Avec Cette intention Directe Qui Qui émane D'elle Quand je dis Qui émane d'elle C'est vraiment Des archétypes De façon à ce que Vous puissiez Vous Voir comment ça Raisonne pour vous Dans votre vie Et Dans vos relations Dans 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 Tous les Dans tous les Thèmes Que vous puissiez Aborder Que ce soit Pro Activité Intériorité Voilà Familiaux Lien relationnel Et sentimentale Et à partir Et donc Vénus Sera la première Quinzaine D'octobre Dans Le signe De la balance Donc ça me parle Vraiment De cette harmonie Ça parle encore De vous voyez Ar Harmonie J'entends le mot Ar aussi Cet art Que chacun A en nous De s'adapter De s'adapter De s'adapter Avec Toutes les Facultés Et les Potentiels Que chacun Sait Comment dire Savourer Voilà Parce que c'est aussi ça L'énergie de la Vierge Avec Avec Vénus Ça me parle De Cette passion Qui nous anime Au coeur de nous Dans notre ventre Qui Je sais pas Il y a quelque chose De doux De tendre En même temps Pas que Evidemment Mais il y a Une forme De passion Vis à vis Du monde Qui nous entoure Ça veut pas forcément Dire que c'est Confortable tout le temps Attention Ça veut dire Que Il y a comme Un élan De De quelque chose Qui nous met en joie Dans tout ce que nous Puissions Vivre Et partager Même si Il y aura des moments Où Dans l'instant On va pas accepter Des choses Sur l'instant Mais après Avec un certain recul On va pouvoir Intégrer Encore Des choses Mais c'est C'est vraiment un petit peu Comme un battement de coeur Vous voyez C'est des moments Comme le souffle Vous voyez D'inspiration Expiration Il y a comme des Des moments de tension Et des moments de relâchement C'est Voilà Comme le muscle Comme Voilà Les interactions Les atomes aussi Qui s'attirent Et qui se Voilà Qui se complémentarisent Et qui finissent par aussi Se détacher Se défaire Et continuer Leur avancée Leur chemin Leur voyage Voilà C'est C'est vraiment comme ça Que j'ai l'impression Que les relations Se passent Et se passeront Voilà Pour ce mois d'octobre En tout cas Avec cette nouvelle énergie Qui est envoyée Je trouve Pour cette nouvelle lune Voilà Selon mon inspiration A savoir que Le 28 Donc l'équinoxe d'automne Nous parle aussi Dans la tradition juive Du sixième shabbat Il y en a huit Le shabbat Je rappelle C'est C'est un rituel Un jour où les juifs S'arrêtent de travailler Pour pratiquer leur culte Ça nous parle D'une célébration Ça nous parle aussi D'une transgression À quelque chose Pour célébrer quelque chose Pour honorer quelque chose On arrête de faire Quelque chose On revient un petit peu À soi On revient au foyer On revient à l'intériorité Pour finalement Célébrer la vie Célébrer un parcours Célébrer un cycle C'est ça Et voilà Il y a aussi ça A savoir aussi Que Un livre Qui me plaît Que je n'ai pas fini de lire Mais que je lis Voilà Par Simone Comme j'aime bien le faire Les treize mères originelles Voilà De Jamy Sam Qui aborde notamment Le calendrier des treize lunes J'y suis très sensible Parce que Déjà je suis une femme Et puis parce que Tout simplement Ça me parle en fait Ce rite lunaire Et de quoi ça nous parle Alors Là on arrive à Donc À la dixième lune Dixième nouvelle lune De cette année On va aller donc Jusqu'à la treize On sent bien qu'on arrive À la fin de quelque chose D'accord La dixième lune C'est en quelque sorte Selon l'inspiration De Jamy Sam Des messages Qui me parlent beaucoup Le talent De travailler Avec la vérité À savoir que Pour la pleine lune Du quatorze On avait donc La neuvième lune Qui là nous parlait Nous parlait plus De l'intégrité Où c'est que je l'ai noté De Où est-ce que je l'ai noté Déjà Alors J'ai oublié Je l'ai noté ici Sinon C'était Vive la vérité Je crois Oui bah c'est ça Apporter le don De la vérité Dans sa vie Enseignant l'interdépendance À travers la vérité Du présent Qui protège le futur Des générations Qui ne sont pas Encore nées Voilà Et à la succession Donc de cette lune Ici on a l'inspiration Voilà De celle-ci De travailler Le talent de travailler Avec Sa vérité Ça nous invite À faire confiance À notre élan De créativité Notre élan intuitif Notre intériorité On revient avec la papesse Vous savez Ce qui couvre à l'intérieur de nous Voilà Ce qui chemine Ce qui danse Ce qui émerge Ce qui éclot Il y a comme une naissance D'accord Voilà Donc ça nous parle de ça Pour cette Dixième lune À savoir que nous allons Ensuite Vers la grande femme Qui marche La onzième lune Et la douzième Celle qui glorifie Et pour la treizième La treizième Celle qui devient Sa vision Donc vous voyez On sent bien Qu'on arrive au bout d'un cycle C'est pas seulement Que propre au mois de septembre Comme j'ai pu l'énumérer Tout à l'heure Avec la numérologie du neuf Cette vibration Numérologique C'est ça On arrive à la fin D'un cycle Et puis la treizième lune Nous parle aussi D'une mort certaine De quelque chose Où on tranche D'accord On arrive vraiment Au bout de quelque chose Là Donc voilà Il y a comme une conscience Une lucidité Des choses Que nous avons expérimenté Conscientisé Ressenti Et accueilli Et pour ce qui n'a pas été Accueilli Et bien Je dirais révélé Voilà En fait j'ai écrit Beaucoup de choses Et maintenant voilà Ah oui A savoir aussi Que la roue du zodiaque Donc a été faite Et en douze signes Et elle est divisée En deux De façon astrologique Pour qu'on comprenne Que du signe 1 Au signe 6 Donc du bélier Ça passe par le bélier Le taureau Le gémeau Le cancer Le lion La vierge C'est des signes D'individualisation Et ensuite L'autre moitié L'autre versant De la roue du zodiaque Qui là Où on va passer Donc par Le signe Donc la balance Du scorpion Du sagittaire Du capricorne Du verso Et du poisson Ici sont plutôt Des ouvertures Au collectif Vous voyez Dans les tempéraments Voilà C'est quelque chose Qu'on peut retrouver En fait Chez les uns Chez les autres Après c'est pas figé Que voilà C'est pas que ça Evidemment Mais quand même Il y a Il y a des traits Comme ça De L'archétype Ou de vibration De je sais pas comment dire De tempérament Qui sont quand même Voilà Assez Présents Pour Certains Et certaines d'entre nous Et Ce qui est drôle C'est que C'est la première fois Que je vois un thème Du ciel De cette façon C'est qu'en fait Toutes les Enfin pas toutes les planètes Mais quand même Bon on envoie de planètes Donc là je vais les réunumérer On a donc Vénus Je vais regarder de cette façon Parce que Finalement que j'investis Dans une petite imprimante Ça sera plus pratique Bon là je peux le faire comme ça Voilà Donc là on a Mercure Vénus Soleil Lune Et Mars Et Pluton Dans le signe De la balance Bon Pluton est encore Plutôt dans le signe Du scorpion Mais Voilà Et Et lune et Mars À la frontière Entre vierge et balance Et voilà Et en fait ça fait Mais Visuellement Un bon nombre de planètes Qui sont comme Passées de l'autre côté Ça m'a tout de suite fait ça Visuellement Quand j'ai vu le focus J'ai dit Tiens c'est marrant Il y a Je sais pas Il y a comme Un truc qui allait de l'autre côté De la balance Voilà Et peut-être D'aller s'ouvrir Au collectif Et pour ceux Qui Sont plutôt Dans L'autre configuration Dans le collectif Eux Seront Je pense À mon sens Invités À aller vers L'individualité Tout le Vous voyez la subtilité Voilà Ce qui me vient Et Alors Beaucoup de choses Pour le signe de la balance Ça fait du monde Parce que Alors La lune Dans le signe de la balance Donc L'idée de Créativité D'être inspirée D'aller vers les eaux De communiquer De vouloir Apporter de la douceur Materner Il y a vraiment l'idée D'une Comment je peux dire Je sais pas pourquoi J'ai le mot parabole Qui est venu Je n'en sais rien Pourquoi ce mot vient Voilà Peut-être l'idée De recevoir Avec Les autres Ce que Ce que vous avez À apprendre Voilà C'est peut-être ça L'invitation À s'ouvrir au collectif Aussi Et à trouver La paix du coeur À travers ça Récemment Depuis Notamment Cette pleine lune Du 14 Et En amont J'ai fait l'expérience De certaines rencontres Eh ben Eh ben Qui m'ont révélé Beaucoup Beaucoup De choses Et je pense Que ce n'est pas terminé Bien évidemment Mais D'autres façons De voir la vie D'autres façons De Non c'est même Une autre façon Tout simplement De voir Quel est le respect Et le rapport De l'amour véritable En fait Entre les individus Eh ben Waouh Ça m'a Voilà Ça vient renverser Beaucoup De mes croyances En tout cas Et je pense Que C'est le cas Pour bon nombre D'entre nous Et C'est assez déroutant C'est C'est poignant C'est C'est beau C'est intense C'est touchant C'est vivant C'est vibrant Euh C'est Je sais pas Il y a quelque chose De assez Conséquent Euh Voilà Et voilà Alors De cette dixième lune Le talent De travailler avec la vérité Celle que vous allez Chacun et chacune Vivre Et ressentir Vous Avec Votre propre vérité Parce qu'en fait Il n'y a pas Une seule vérité Je pense Qu'il y a Un fond Qui nous relie tous Qui est Une seule vérité Mais que chacun Et que chacun L'expérimente Avec son parcours Son bagage Ses potentiels Euh Voilà Son cheminement Individuel Et Et avec l'influence Du collectif Et avec toutes Les influences Et nos signes Et tout ce que ça vient À la soulever Dans nos sensibilités Etc Qui est tellement Personnel En fait Donc voilà C'est C'est vraiment L'invitation À écouter Votre ressenti À vous faire confiance À partager Ce qui est Selon vous Votre vérité D'âme Écoutez votre âme Écoutez votre appel Parce que Je crois que c'est ça Le monde Est appelé à ça Faites-vous confiance Le duc de Bohème Moi me parle De Quand j'ai lu L'histoire du martyr C'est vraiment Ça m'a rappelé Ce côté On sort de la morale On sort des conventions Un petit peu Étriquées On sort des fondements Bien conçus Voilà Les normaux pensants Pour rappeler ça Comme ça aussi Tout ce qu'on a pu expérimenter Et qui parfois encore Nous rattrape C'est comme si Voilà Moi ce clin d'œil Là de duc de Bohème Venez me rappeler À quelle mesure Finalement Est-ce qu'on s'accorde Cette liberté D'être Et de vivre Vraiment Tout ce qui nous Tout ce qui nous traverse Parce que c'est ça Je crois C'est un acte Très courageux D'accepter De ressentir Et de communiquer Tout ce qu'on ressent En temps et en heure Quel que soit Quel que soit Comment les choses Peuvent être perçues Autour de nous Je crois Je crois que c'est un beau Beau challenge Ici Donc voilà L'idée d'être Dans son équilibre L'harmonie intérieure Et de la trouver Dans le monde extérieur Ça vient me dire ça aussi On a Pallas Qui est un astéroïde Qui se situe Dans l'axe Entre l'orbite Du mouvement De Mars Et de Jupiter Ici on a Une espèce de ceinture Où est logée Les premières astéroïdes Enfin les premières Ce n'est pas les premières Mais en tout cas Celles qui ont été Quand même référencées Dont les quatre premières Avec Cérès, Pallas, Junon Et Vesta Et donc Pallas Se situe dans le signe Du scorpion Pour cette nouvelle lune Et elle nous parle aussi De la compétence Enfin de la compétence Parce que c'est une compétence De notre Vous savez ce guerrier intérieur Là Vous savez ce Ce Ouais C'est un peu l'image De De Perceval L'épée Vous savez Avec son armure Vous savez ce guerrier Qui veut Défendre Avec noblesse Ce qui lui est propre Même si Perceval Il est perçu Comme quelqu'un Un peu fou Quand même Un peu Un peu décalé Voir complètement Déconnecté Pour moi Ça me parle Voilà De De ça Je ne sais pas pourquoi Je suis défiée sur ça Mais Il y a l'idée D'Athéna aussi Pallas C'est vraiment La déesse Athéna Donc guerrière Ça c'est le clair d'oeil Du début De la justice Quelqu'un qui a du caractère Et qui défend Qui défend Les artistes Qui va défendre Ce qui est juste Qui va défendre Les artisans Pour moi Quand je dis les artisans Ça va être les artisans De lumière Les artisans Du coeur Les artisans De l'âme Voilà Et Pallas Et Pallas Est justement Dans le signe du scorpion A savoir que Le signe du scorpion C'est une influence Qui est très particulière Parce que A mon sens C'est un Une vibration Un comportement Très particulier Concernant La sensibilité Qu'il a Et la vision De ce qu'il peut Voir comme vérité Derrière la façade Derrière les faux selfs Des personnes Que nous avons tous construits Dans notre éducation Sur notre parcours de vie Pour nous protéger De toutes sortes De souffrances Et le signe du scorpion C'est comme s'il Arrivait à sonder L'âme des gens Comme s'il arrivait à sonder A voir la vérité Derrière le masque Et voilà On a vraiment Cette énergie Athéna Vous savez Ce caractère Cette Voilà Qui est donc Dans ce signe Et qui va Je pense Nous inviter A être intègre A être authentique Et à oser La vérité Et travailler Avec la vérité Me parle de quoi Même si le mot Travail est quelque chose Qui peut avoir Des connotations Un peu En fait Récemment Non J'ai eu un échange Avec une personne Et Qui m'a dit Que le mot travail Avec quelque chose De beau Et c'est vrai Quand c'est Quelque chose Voilà Quand on dit Que ben Je sais pas Un maraîcher Va travailler La terre C'est quelque chose De noble aussi Et pourtant On emploie le mot Travail Qu'on associe A quelque chose De l'esclavage Etc Ben Pas que Voilà Je pense que c'est bien Aussi De voir les choses De deux façons Et pas juste Une seule Et la limiter A ça c'est bien Ça c'est mal Il y a Voilà Les deux côtés Et j'aime bien Voilà J'avais envie de En tout cas De partager Ce mot travail Qui Ben Le talent De travailler Avec la vérité Qu'est-ce que ça vient Vous révéler Voilà Je vous invite A voir Qu'est-ce que nous avons D'autre Alors Ah oui Donc à savoir aussi Donc que On a un gros changement Important Parce que quoi Quand Ben oui On passe de l'autre côté En fait C'est-à-dire que Dans l'axe La roue du Zodiac Il y a C'est un moment Angulaire C'est-à-dire que Vous voyez Que ce soit le bélier La balance Le Et le croisement Entre le gémeau Et le capricorne Sagittaire Et gémeau cancer Voilà On a Vraiment Croix cardinal Qui Qui vient nous Parler Qu'il y a des axes Très importants Dans notre vie Qui viennent marquer Des moments Des événements Très forts Et là C'est le cas En fait C'est vraiment le cas Et je pense que Ça se fait sentir Déjà depuis un moment Le mois de septembre Avec Voilà La sortie du brouillard Avec L'étude de thème Du 14 Ce qui m'avait été inspirée C'était ça aussi Sortie du brouillard Et là On passe Un petit peu Comme si On franchissait Un seuil Pour S'affranchir De quelque chose D'un passé Qui ne nous correspond plus Pour mettre le pied A l'étrier Pour avancer Vraiment Sur Ce vers quoi Nous sommes appelés Tous Et toutes Sans exception Et Justice Sera là Pour nous Pour nous inviter A suivre le pas Voilà ce que ça me dit Alors Qu'est-ce que je peux vous dire D'autre A savoir que Jupiter Est situé Sur AstroThème Le site que j'aime aller voir Mais j'aime aussi Me référencer A Stellariumweb.org Comme je vous avais partagé Sur une vidéo Et ici On a un focus Directement En temps solaire Je dirais Où On voit que La planète De Jupiter Est Plutôt Dans l'axe Du serpentère Voilà Elle est plutôt Dans cet axe Enfin Il y a aussi le Sagittaire Mais voilà Tout n'est pas figé Et droit aligné Tout est un petit peu Imbriqué Je se chevauche Comme ça Dans les astres Et en fait De quoi ça vient me parler Le Sagittaire Les trois En fait souvent Le Sagittaire M'a souvent inspiré Que c'était Jupiter Donc déjà C'est sa planète En domicile Quand il est dans ce cygne Et souvent Ça m'inspire Que ça nous invite A savoir De quel monde On appartient D'où est-ce que Nous sommes issus Et voilà Et comme si la vie Venait de nous rappeler Nous faisait expérimenter Les choses De façon à ce qu'on comprenne Davantage Et ce qui est drôle C'est que là Je viens de revoir Que finalement Le serpentère Qui est à côté Du Sagittaire Et Jupiter Qui est donc Dans ce cygne là Le serpentère Qu'est-ce que c'est ? C'est un archétype Qui est représenté Par un personnage Un homme Avec Une personne musclée C'est vraiment À l'époque Avec au bout De ses bras De ses deux bras Deux serpents Un dans chaque Qui sont comme La prolongation De lui-même Mais qui S'est dompté C'est vraiment ça Et c'est un petit peu Comme si Ça nous parle aussi Vous voyez Des deux mondes De la division De la dualité Vous voyez ce côté Voilà Parce qu'on est des êtres incarnés On est venu Sur terre expérimenter La dualité Et apprendre A l'aimer Cette complémentarité Finalement Et voilà Et à la réintégrer En nous Pour retrouver L'unicité Je pense que C'est vraiment ça Le parcours De l'individu Et Et d'arrêter Cette scission Cette division Entre ça et ça Toutes à la fois En Veillant A écouter Aussi Ce que nous avons Intégré Comme Dissernement Avec Notre propre Morale Aussi Parce que Oui On a quand même Aussi des valeurs Chacun On a quand même Aussi des Des limites Ça fait partie De l'être humain Aussi Et je pense que C'est important De le De l'aborder De le reconnaître Tout simplement Parce que Déjà ça fait du bien Et puis Oui Ça nous libère aussi D'une espèce De peut-être De 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 Réalité Il y a des Moments Où C'est Vraiment Difficile Ça ne veut pas dire Qu'on n'est pas capable De changer les choses Ça veut simplement dire Que parfois On va expérimenter Des moments Où Bah oui On va reconnaître Qu'on est vulnérable On peut se sentir Fragile On peut chuter Voilà On peut faillir Voilà Et je pense que C'est aussi une preuve D'humilité D'accepter Que bah oui On n'est pas non plus Voilà Et ça fait du bien De l'entendre Et je crois Qu'il y a des personnes Sur le chemin Qui Qui nous enseignent Aussi cela Et nous le rappellent Et font beaucoup de bien Quand on le reentend Voilà Selon moi Quoi d'autre Donc le soleil Pareil Dans le signe de la balance Nous donne envie D'aller vers les autres Voilà Ça ne veut pas forcément dire Que c'est facile Alors ce qui est Délicat C'est marrant Que je le dise Au moment où je dis Ça ne veut pas dire Que c'est facile Mes yeux sont allés Sur le focus De mon petit tableau Et vient de me rappeler Direct que la lune Enfin que le soleil Quand il est Dans le signe de la balance Est en chute Donc dans l'astrologie Quand il est en chute Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que L'énergie solaire Est peut-être moins propice Moins facile A être dans l'expansion Donc C'est quelque chose Que j'aime aborder De deux façons Parce qu'il y en a Avec qui ça va parler De Comment je peux le nommer Il y en a pour qui Le fait de partager Va être un challenge D'aller vers les autres Et c'est peut-être pour ça Que le soleil en balance Va venir nous montrer Certaines choses Sur lesquelles Nous heurtons Ou nous nous freinons Peut-être A aller vers les autres Ça veut pas dire Qu'il faut se forcer A aller au-delà De nos capacités Ça veut peut-être Juste dire D'être attentif A voir aussi Nos limites Tout simplement Pour tout simplement Être objectif Ça veut pas dire Qu'il faut se juger Se condamner Non Juste être observateur Je dis pas que c'est C'est quelque chose Qu'il faut faire constamment C'est une invitation Et pour ceux qui vont Aller vers les autres De façon facile Peut-être que Ça va être peut-être Plus délicat D'aller observer Son soleil intérieur D'aller quelque part Accepter Son harmonie intérieure De voir Accepter qu'il y a des choses Qui partent de nous En fait A l'intérieur de nous Et voilà Le fait que Le soleil soit en chute Moi viens me parler Qu'il y aura des moments De compréhension En lien avec Avec la confiance en nous Avec Aussi Les freins Que l'on a pu se mettre Et Je pense que ça va nous montrer Voilà pourquoi Ça passe aussi par ça Et Affaire à suivre Voilà ce qui me vient Bon la lune J'ai déjà abordé A savoir aussi Que Uranus Est dans le site du taureau Et là aussi Est en chute Voilà C'est Quand Je vais pas Redire J'ai l'impression De rabâcher un peu Mais A savoir que Uranus Rétrograde Et Où c'est que Je l'ai noté Il me semblait Que j'allais noté Quelques pas Jusqu'au 10 janvier 2020 Ouais excusez moi Uranus Rétrograde Jusqu'au 20 janvier Et ensuite Le mouvement Va revenir Donc ça veut dire Que quoi Qu'il y a besoin De faire un pas en arrière Pour reculer Pour mieux sauter Uranus C'est quoi C'est une planète Qui nous invite Dans C'est une planète Qui est lointaine Qui nous invite A A changer Les perspectives A innover A C'est un peu La révolution intérieure Qui se manifeste Aussi à l'extérieur Ça peut être aussi En lien avec L'écoute Et l'observation Du monde extérieur Qui nous ramène A notre intériorité Et le fait Qu'il soit en chute Dans le signe du taureau C'est comme si Ça venait Nous montrer Là où Il y a pu y avoir Où il y a encore Quelques résistances À changer À innover À oser Franchir un pas Vers l'inconnu À oser lâcher prise Sur Des habitudes Sur le confort Sur Voilà Certains Certains comportements Confortables Voilà Peut-être Qu'ici L'invitation C'est de Changer ça Dans la matière Parce que dans le signe du taureau C'est l'idée de posséder Ça peut nous parler aussi De l'idée De croire que En lien avec la valeur Que l'on se donne Que l'on croit Être ou ne pas être Être ou ne pas être Je suis en train de partir C'est comme si Le fait que Que la rétrogradation D'Uranus Dans le signe du taureau Nous disait que On n'avait pas terminé De découvrir encore Tout ce qui sommeille À l'intérieur de nous Et Ne désespérez pas Même si parfois On croit Qu'on Qu'on s'est trompé On croit Qu'on a tout faux Avancez Continuez Et faites vous confiance Voilà L'expérience Humaine Et riche d'enseignement Et quoi que vous ayez pu Vivre dans le passé Faire Tout vous a apporté Une source d'enrichissement Intérieur Qui Avec les facultés D'aujourd'hui Dans la personne Que vous êtes devenue Et le cheminement Que vous avez fait Mais parcouru Va vous permettre De réajuster De trouver l'équilibre En vous Et à l'extérieur de vous En lien avec Ce que vous avez Conscientisé Intégré Avec le coeur Et l'apprentissage De la vie Ce grand livre Ce grand livre Qui est la vie Ouais C'est comme s'il y avait Quelque chose de sacré Dans l'idée D'incarner De manifester Des dualités Afin que nous puissions Trouver l'harmonie Et l'équilibre Dans tout ça Donc n'ayez pas peur De transgresser les règles N'ayez pas peur D'être vous même Ayez confiance Surtout Voilà c'est ça Ayez confiance en vous Ayez confiance à suivre Ce que vous avez envie de faire Ce que vous avez envie de dire Ce que vous avez envie de communiquer Ce que vous avez envie d'être Même si on se trompe Même si parfois On s'égare Même si parfois Ça paraît complètement fou Faites le Faites le Et vous verrez Que de toute façon Vous allez découvrir Toujours quelque chose Et faites les choses Vivez Et c'est ça l'invitation Naître à vous même C'est vraiment l'invitation Vous trouverez l'harmonie là dedans Et la rupture des liens Qui ne sont plus Justes avec vous Avec l'être que vous êtes Voilà On a aussi Donc Kiron Vesta Ça j'ai répété Je vais pas le redire Voilà le focus Que j'ai envie de partager Pour cette nouvelle lune Saturne Toujours dans le signe Du Capricorne Mais aussi du Sagittaire En fait il est entre deux Quand je me réfère moi A la carte Stellarium Saturne est plutôt Dans le Sagittaire Il est rétrograde Jusqu'au 18 septembre Donc en fait Là on s'aperçoit Que le mouvement Est revenu En fait l'influence De la planète de Saturne S'est rapprochée de nous Et va Peut-être remettre en lumière Ce qui est nécessaire De dépouiller Comme fausse croyance Comme faux fondement Comme Voilà Toutes ces choses là Ah oui il y a un truc intéressant Que j'ai regardé J'ai relevé aussi On a Spica Épi de la Vierge A savoir que Mars Passe par Cette Cette astre là Cette constellation Qui est nommée Dans le même axe De la balance Entre la balance Et la Vierge Voilà Donc étant donné que Toutes les planètes sont Voilà Gravitent Pour cette nouvelle lune Voilà Dans ce passage J'ai trouvé ça vraiment rigolo Que l'épi de la Vierge Soit nommé Alpha Virginis Et en lien avec Le dépassement de soi Transgresser les règles Franchir un seuil Mettre le pas Peut-être dans l'inconnu Pour beaucoup d'entre nous Voilà Il y avait aussi Ah oui Quelque chose d'intéressant Que j'ai relevé Notamment Avec Aquila Que j'ai noté L'aigle Qui se situait Où est-ce que je l'ai vu ? C'est fou Je prends les notes Et puis après Je ne sais plus Où je les mets Bon bah Je vais dire Comme ça me vient Aquila L'astre de l'aigle En fait Qui est Je ne sais plus où Il faut que je la retrouve Parce que ma page Évidemment C'est réactualisé Donc Oui voilà Je voulais aussi vous partager Que j'ai découvert Aquila Alors Vraiment surprenant Parce qu'il n'y a pas très longtemps Je me suis repenchée Sur la définition De mon propre prénom Dans la religion Biblique Même si Il y a les connotations religieuses Apprendre avec des pincettes Mais il y a quand même Des choses qui pour moi Me parlent Résonnent beaucoup Et là J'ai envie de vous partager En fait Que Aquila Donc c'est le Le symbole de l'aigle Dans la constellation Qui est dans le même axe Que le sagittaire Et le cygne Et A savoir que donc Saturne Se passe Lors de cette nouvelle lune Dans cet axe Et Et quelle est l'invitation A Parce que Saturne C'est une planète Maîtresse De crise Des choses qui nous font bouger De là où nous sommes Pour Pour franchir Au delà De ce que nous croyons être Et à l'inverse Revenir aussi A A soi Pour ne pas se perdre non plus Dans Dans Voilà L'illusion Je sais pas comment dire Voilà Et que vient me parler Donc De Aquila Il y a donc l'histoire Dans la bible D'un couple Qui s'appelle Priscille Et Aquila Un couple De Servants Missionnaires Alors quand je dis Servants Apprendre avec des pincettes Parce que Servir N'est pas être Asservi D'accord Ça c'est Un clin d'oeil Que j'ai envie De Réajuster Au cas où Qu'il y ait Une incompréhension Et Et c'est L'invitation Pour moi Ici Au couple Sacré Le couple Sacré Par quoi Ça passe Ça passe Par Notre Intériorité Notre Unicité De notre Essence Féminine Et masculine Et A mon sens Dans ce que J'en Expérimente Personnellement Au jour d'aujourd'hui Et bien pour Finalement Découvrir Une autre Comment je peux dire Ouais Notre énergie Du masculin Du féminin En moi même Bah moi Je m'ouvre à l'extérieur Pour Découvrir aussi Bah le masculin Pour découvrir Et le féminin Aussi En fait les deux Donc Voilà C'est vraiment pour moi L'invitation à mourir A peut-être les croyances Qu'on en s'est fait De ça Ce qui devait être Comme ceci Ce qui devait être Comme cela Et L'idée L'invitation A revenir A notre unicité Intérieure A cheminer Je sais que pour Bon nombre d'entre nous Il y a des Des reconnexions D'âmes Très fortes Qui se sont faites Qui se font Et qui continuent De se faire En lien avec le développement En lien avec le cheminement d'âme Et le parcours On parle de De flammes jumelles On parle Alors tout ça C'est des connotations Que 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 j'aborde Même si J'évite de trop aller Sur ces sujets Pourquoi Parce que Je pense que C'est essentiel De revenir A A Soi Et parfois Je trouve que Ça Ça peut induire Je trouve En erreur Pour ceux qui Peut-être Se sentent Un peu Perdues Ou Facilement Influençables Qui peuvent aussi Se perdre Là-dedans Et donc D'être Finalement Déboussolées Et déconnectées De leur Réel Ressenti Intérieur Voilà A mon sens L'invitation Du parcours Du féminin Et du masculin Et à faire en soi Avant De retrouver Je pense Ces connexions Fortes De 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 Continuation De processus De cheminement Sacré Quoi Pour chacun Et voilà Je pense Que Voilà Je pense Que pas tout le monde Somme appelé En fait A ce parcours De flammes jumelles Certains Oui Et dans tous les cas On est tous appelés Selon moi A A oui A cette révolution Intérieure A surtout Revenir A notre Essence divine Qui passe par Et bien L'intégration Du féminin Et l'intégration Du masculin Chacun de nous Et pour certains Ca va passer par Un long chemin De dépouillement D'expérience De voilà Et puis Il y en a qui vont Voilà Là c'est vraiment ça Il y a plein de choses Qui vont rentrer en jeu C'est karmique Je ne saurais même pas Vraiment Tout nommer Tellement que Moi non plus J'ignore vraiment En fait A quelle grandeur Ca puisse Se faire Mais Dans tous les cas J'aime bien revenir A l'essentiel Et à resituer Que Voilà Le parcours D'individualité Il passe d'abord Par Voilà La reconnexion En soi Et ensuite Ca passe par Le processus Continuel A l'extérieur De soi Et voilà Ca me parle De la connexion Divin Surtout Voilà Et voilà Et donc Ca parle du cheminement D'épouillement De nos peurs De traverser Nos ombres Des peurs Des choses inconnues Aussi Voilà Les choses qui arrivent Sur notre route Pour notre plus grand bien En temps et en heure Et nous y sommes tous appelés Voilà Soyez en sûr Que ce soit Par le biais de la flamme jumelle Par le biais de l'âme sœur Par le biais de l'expérience Cheminement individuel Voilà Il y a Il y a un processus interne Qui se fait Pour tous Et externe aussi Et Voilà Et Les plus résistants Auront Et ben De belles épreuves En chemin Voilà Bon Ceci étant dit Je voulais aussi préciser Qu'il y avait un honor Qui est présent Dans le signe du cancer Pour cette nouvelle lune Alors de quoi ça vient nous parler La noeud nord C'est Ben finalement L'invitation A aller regarder Là où on a des difficultés Peut-être A materner Alors Materner C'est quoi C'est aussi Peut-être d'accepter Sa féminité Aussi d'accepter Ses capacités A être présent Pour les autres A faire don de soi Ça passe aussi par Pour materner les autres Il faut aussi savoir se materner En quelque sorte Ça ne parle de bienveillance Ça me parle de De se respecter D'accord D'écouter son fort intérieur Quand on a besoin de repos On écoute son besoin de repos Quand on a besoin de Voilà Il y a l'idée vraiment De Pour pouvoir materner les autres Il faut Il faut passer par là Par l'écoute Personnelle De se respecter Et donc de s'écouter Qu'avons-nous d'autre ? Voilà Je crois que j'ai fait un peu Ah non Il y a aussi quelque chose De fort bien intéressant Donc Concernant le Aquila Le petit clin d'oeil Vous l'avez compris Il y a l'idée C'est d'unicité De rencontre De réunification Et plus vous allez cheminer Vers l'individualité Vers l'autonomie Quand je parle d'autonomie C'est l'autonomie émotionnelle En fait sur beaucoup de strates De notre vie L'écoute La conscience De ce que vous ressentez La confiance La foi C'est un chemin de foi Voilà de quoi ça me parle C'est un long chemin Un beau chemin de foi Et de faire Confiance A ce que nous vivons Ce par quoi la vie Nous fait traverser Même si ça paraît Complètement Voilà A côté de ce que nous aurions pu Croire Comme bien Ou mal Et bien ça nous fait Ça nous fait Changer de point de vue Et de perspective Voilà Je crois que c'est ça L'invitation Et donc la réunification Avec cette idée De Aquila Et Priscille C'est vraiment Les artisans Les missionnaires Au service de quoi De plus grand qu'eux Le couple divin Moi ça me fait penser aussi Voilà L'énergie de Marie L'énergie de Jésus L'énergie de voilà Christique Voilà A ce qui sort Des habitudes fondées sur Des instincts Primaires Primitifs Qui nous invitent A transcender ça A sacraliser Nos instincts Je dirais Voilà L'union du féminin Du masculin C'est quelque chose Qui est vraiment là En cours Avec Saturne Dans cet axe Voilà Viens me Viens me parler de ça Et voilà J'avais envie de vous partager Si vous avez envie D'aller regarder Il y a des vidéos Elles sont toutes en anglais Mais il y en a une Particulièrement De toute façon Vous en trouverez certainement Qu'une sur cette histoire De Priscille et d'Aquila Si vous souhaitez l'écouter Voilà C'est des personnes Qui finalement Voyagent beaucoup Sont au service De l'humanité Fondant d'eux-mêmes Et finalement L'image représentative De Priscille et d'Aquila On a On a L'homme Qui est Derrière Priscille Qui Lui tient Le livre De la connaissance Et soutien Est présent A Priscille Qui elle Est juste devant Donc est-ce qu'il y a Un symbole En lien avec Finalement L'idée que la femme Est devant Je pense que c'est une question Qu'on peut se poser Sans Mettre De 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 Comment je peux dire Sans tomber Dans le Il y a un plus Un moins Etc Il y a Voilà C'est juste La complémentarité Des polarités Et qui Peut-être sont remis A leur juste place C'est une question Que je me pose Et Et voilà Et Priscille Tient Elle dans ses mains La croix Voilà Chemin de croix Voilà Donc missionnaire Artisan de lumière C'est aussi des personnes Qui Dans l'histoire biblique Montait des tentes Et démontait des tentes Moi ça me fait penser Dans le monde actuel Aujourd'hui Des personnes Des nomades Voilà Des voyageurs Voilà Qui vont Transmettre Leur message Leur compétence Leur lumière Leur aura Leur connaissance Voilà Que ce soit A travers le domaine Artistique Notamment musical Ils en parlent beaucoup Aussi Dans l'histoire Biblique Aussi Voilà Les artisans Missionnaires Quelles que soient Leurs compétences Je pense que Voilà Les retrouvailles Dames Dames sœurs Ou dames Dames jumelles Sont amenées A aider Et à faire évoluer L'humanité Et ça passe aussi Par Les beaux dépouillements Et L'abandon de soi Pour Finalement Suivre un chemin Plus grand Que soi Selon mon focus Du moment Voilà 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 Donc l'énergie de Mars Pareil Qui passe de la Vierge A la Balance Voilà L'énergie Qui passe aussi Par Spica L'une des trois étoiles Qui sont reliées Donc entre Arcturus Régulus Et Spica On a ici Un beau trigone A savoir qu'Arcturus Est l'une des Des étoiles Rouges Une des plus grosses Qui fait 20 fois Plus grosse Que celle du soleil Juste Je dis ça comme ça Voilà J'ai pas Voilà Et qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Et bien Voilà Le duc de Bohème J'ai envie de clôturer Sur ça Et Voilà Oser se dire oui Et oser dire non A ce qui ne correspond plus Contribuer à l'humanité Voilà On a le milieu du ciel Qui passe aussi Dans le thème général Dans le signe du Gémeau Signe d'air Qui favorise les déplacements Les voyages Qui joue un rôle important Dans la vie De nombreux changements De résidence Sont causés Aussi Par la carrière Donc Voilà Il va y avoir Je pense pour bon nombre D'entre nous Des bons changements Notamment de lieu de vie Peut-être d'activité De réconversion De changement De tout ordre Les déplacements Vont être favorisés Il y a aussi Voilà Tout ce qui va être Comme profession On va dire Les L'agent de voyage Journaliste Conférencier Écrivain Musicien Jongleur Artiste Danseur Musicien Commercial Mannequin Comique Funambule Professeur Orateur Interprète Avocat Acrobat Bon voilà Vous m'avez compris Voilà Vont être Favorisés A se déplacer Dans Leur profession Leur activité Voilà En tout cas Leur appel de coeur Voilà 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 Que vous dire de plus Ben Voilà Toutes ces planètes De révolution intérieure Sont Majoritairement Dans le signe De la balance Donc Un bel équilibre Un rééquilibrage Voilà Et une nouvelle expérience Donc je serais curieuse De voir Qu'est-ce qui va se passer A la fin de ce cycle Voilà Après cette nouvelle énergie Et ce que nous allons Intégrer Et expérimenter Grâce à celle-ci Voilà Avec cet équinoxe d'automne Je vais clôturer cette vidéo Avec un passage D'un livre Dont on m'a fait cadeau Et je salue La personne Qui se reconnaîtra Qui m'a offert ce livre Voilà Un moment avec Jésus De Sarah Young Qui me plaît beaucoup Et donc Je vais vous lire le passage Pour la journée du 28 Donc de cette Nouvelle Lune Ouvre ton cœur Et ton esprit Tout ton être Entier A mon amour Afin d'en recevoir Une pleine mesure Tant de mes enfants Tant de mes enfants Clopinent leur vie Durant Assoiffés d'amour Car ils n'ont pas appris L'art de recevoir C'est essentiellement C'est essentiellement un acte de foi Assiste à diminuer ta confiance Qui propose un soin collectif Laotchi Mais aussi individuel Pour ceux qui le souhaitent Mais en tout cas Pour le 28 A cette Nouvelle Lune Un soin collectif Est proposé Vous avez le lien Dans la description De cette vidéo Si vous souhaitez y participer C'est à prix libre Les participants recevront Une invitation De groupe Fermé Et ceux qui souhaiteront Partager Communiquer Voilà Tout ce qui a pu ressortir Pour Cette Nouvelle Lune Ce soin Pendant ce soin Après ce soin Libre à chacun Vous êtes invité à partager Ce que vous souhaitez Il n'y a bien sûr Aucune obligation Je précise juste Que c'est une invitation Et voilà Et moi je partage aussi Mon ressenti Retour de ce soin Canalisé De Nouvelle Lune Voilà Je vous souhaite Une merveilleuse Nouvelle Lune A tous Prenez bien soin de vous Des gros bisous Et voilà Je vous dis A bientôt Merci de m'avoir écouté Et merci pour vos dons Vos likes Votre soutien Tout votre amour Voilà Et A tout bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada